C'était un mélange de plusieurs émotions, il y avait de la peur, il y avait de l'excitation, il y avait du stress, mais beaucoup de bonheur, parce que j'ai une équipe qui m'a beaucoup soutenu et pour tout, avec une organisation juste de dingue, rien n'était laissé au hasard, j'ai été chouchouté, bichonné, voilà, Corentin s'est occupé de toute la logistique, j'avais tous nos attachés de communication qui étaient là pour préparer, on avait Héloïse qui m'a épaulé dans mes moments de stress et de faiblesse, et donc le showcase s'est très très bien passé, j'en ai très très bon souvenir, c'était la première fois pour moi que j'étais sur scène et que les gens venaient pour moi, et rien que pour moi, puisque les concerts que j'ai faits auparavant, c'était avec d'autres artistes, pour différents événements, mais c'était vraiment pas pour moi, je faisais partie du projet, mais j'étais pas le seul, et là, recevoir l'amour des gens en live, et rien que pour vous, en fait, c'est assez magique, assez indescriptible d'ailleurs sur le moment, au début j'étais très stressé, sur les deux, trois premières chansons, j'étais tétanisé de voir les gens aussi proches de moi, et d'être enfin là, en fait, puis après, après il y a eu une pause, et cette pause-là, il y a eu un petit déclic, une petite bonne femme, hyper gentille, qui s'occupait de mon maquillage, et qui m'a donné deux, trois clés pour me détendre et profiter, et après ça, ça a été l'explosion de sentiments dans ma tête, dans mon cœur et dans mes yeux, c'était... C'était assez fou, assez intense en fait.